Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler d'une balade que j'ai faite l'été dernier à Saint-Jean-Mont-Clar, quand il faisait encore beau et qu'il n'y avait pas de neige, qui me laisse un tout petit peu plus de temps pour monter que pour voler. Je suis parti de Saint-Jean-Mont-Clar en ayant fait d'abord un plomb, et ça c'était pas très cool, mais c'est un peu le jeu. Je suis remonté une deuxième fois en remontée mécanique, et j'ai mis tout un long moment à m'extraire, comme vous le voyez là. Mais je finis par arriver sur Dormilouze et filer sur l'Arête de la Blanche, mais les plafonds sont encore assez bas, vers 2005 à peine. Du coup ça ne m'inspire pas trop, je fais demi-tour assez rapidement pour retourner jusqu'à Dormilouze. Et là je décide de faire un point en valet, je ne savais pas combien de temps allait durer mon vol. Moi mon objectif c'était d'aller jusqu'au sud, jusqu'à Saint-André-les-Alpes. Je savais que les plafonds ça ne le ferait pas à ce moment-là. Au retour de ce point, de ce point en valet, je suis à 65 km heure, plein dans la brise, je me demande si je vais réussir à raccrocher, mais finalement je réussis à raccrocher Saint-Vincent-les-Forts. Et là je dois m'extraire à nouveau de Saint-Vincent-les-Forts, mais je galère un peu quand même. Et là je monte assez haut et je me dis que c'est la bonne altitude vers 2008 pour traverser sur le Morgon. Donc je tape tout droit, même pas besoin de remonter, assez facilement. J'ai tous les 200 000€ on va enlever, je vais réussir à l'exercice. J'ai donc pas envie d'avoir testé cette vidéo sur mon filmage. Et là je vous j'ai déjà gagné un peu plus de des 150.000€ en dessous. Donc, je sais que j'ai besoin de remonter l'extradition. Donc, j'ai besoin de remonter l'extradition pour Et là, la tête du morgon, c'est absolument sublimissime. Et je retraverse sur Saint-Vincent-les-Forts pour aller m'extraire une troisième fois. Et l'aile de Rémi, qui a exactement la même aile que moi, que j'ai croisée au tout début du vol et qui n'a pas bien réussi à s'extraire lui quand moi j'ai réussi, je le recroise à cet endroit-là et on décide de faire l'arrête de la blanche ensemble jusqu'à l'estro. On prend les petits thermiques ensemble, c'était sublime. Alors, on s'arrête un tout petit peu avant l'estro, mais ce n'est pas un gros problème. Au moins, ça me donne une idée de comment se passe l'arrête de la blanche et comment est-ce que ça se gère cette partie-là. Mais ça grimpe tout seul, c'est assez facile, c'est assez évident, c'est assez tout droit. C'est juste du plaisir et c'est juste beau en fait. Rémi, lui, il décide de retraverser pour aller sur la tête du morgon qu'il n'avait pas encore faite. Moi, j'essaie de refaire un point en vallée. Je reviens à peu près au même endroit que par le passé. Et demi-tour, on voit bien que la vitesse s'accélère avec la brise pour le retour. Et je vais poser au camping. Ça aura fait un joli vol de 60 km à peu près, qui compte pour la CFD, mais avec des points tout pourris. Pas du tout ce que je voulais faire, mais tant pis, c'était quand même fun. Profitez-en bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada